Réinventer l'éducation, Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La Russie a un taux d'alphabétisation plus qu'enviable, il est proche de 100%. Mais qu'en est-il de la qualité générale de l'enseignement ? Les instruments d'éducation de l'ère soviétique sont toujours très présents, mais ils évoluent pour s'adapter à la société moderne. Alors, quel regard les Russes portent-ils sur leur système d'éducation ? L'apparition d'écoles privées est un phénomène nouveau en Russie. Critiquant vers le système actuel, cette école espère mettre l'enfant au cœur de l'enseignement tout en gardant certaines traditions soviétiques. La nouvelle école humaniste de Moscou est l'une des plus anciennes écoles privées de Russie. Son fondateur, c'est lui, Vassili Bogin. Il cherche depuis 20 ans à développer l'esprit critique des enfants. Nous les élevons avec une approche globale, c'est-à-dire y compris au niveau de leur personnalité. Un voyou intelligent, c'est pire qu'un fou, donc c'est essentiel de faire deux de bonnes personnes avant d'en faire des personnes intelligentes. Les enfants apprennent à déjouer la manipulation et à se forger une opinion en regardant par exemple les débats de la campagne présidentielle, une méthode qu'il était impensable de lancer dans les écoles de l'ère soviétique, tout comme l'était l'idée de centrer l'enseignement sur l'enfant, d'avoir des classes de 15 élèves et de faire payer les cours. Actuellement, l'enseignement privé ne concerne que 5% des élèves, des enfants venus aussi de l'étranger, comme dans cette classe qui compte plusieurs jeunes américains. En venant ici, nous voulions trouver une école qui avait gardé le meilleur des traditions soviétiques d'éducation, la rigueur et le sérieux du programme, tout en combinant une méthode et une approche plus centrées sur l'enfant. Sa fille Sylvia est donc arrivée dans cette école il y a un an et demi sans connaître le russe et sans que personne ne lui parle anglais, une expérience déstabilisante au début. Quand on avait une pause, je courais quelque part m'isoler et je me mettais à pleurer parce que je n'avais pas d'amiens et je ne savais pas ce que faisaient les autres. Je ne faisais qu'écouter. Une méthode d'immersion totale qui a donné des résultats positifs en un an seulement, Sylvia est devenue complètement bilingue. Beaucoup de cours s'appuient sur la vidéo, des vidéos décortiquées par les enfants eux-mêmes, ce qui permet aussi de voir évoluer la personnalité de chaque enfant et de les accompagner individuellement. Une approche très différente de ce qui se pratique dans les écoles publiques de Russie. J'ai l'impression que le système éducatif que nous avons aujourd'hui est pire que celui des années 80. Il est de plus en plus difficile de trouver quelqu'un capable de travailler avec des enfants. Ce système était en pleine déliquescence. C'était de pire en pire, mais lorsqu'il a été aboli, aucune autre idéologie n'a été introduite et c'était terrifiant. La nouvelle école humaniste offre donc une alternative. Il faut tout de même débourser près de 7500 euros par an pour en bénéficier. La formation des enseignants, la dépendance énergétique de l'économie russe et le manque d'investissement à long terme dans les technologies font partie des problèmes de l'éducation en Russie, d'après Alexei Semenov, le directeur de l'Institut d'éducation ouverte de Moscou. Pendant la campagne présidentielle, Vladimir Poutine a estimé que près de 60% des Russes âgés de 25 à 35 ans étaient détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur, un résultat qui ne serait égalé que par le Japon, la Corée du Sud et le Canada. Un discours a nuancé selon Alexei Semenov. L'économie n'est pas cohérente. L'économie liée aux hautes technologies est le reflet du potentiel intellectuel de la nation, pas l'économie liée au pétrole. C'est toujours un problème dans le pays. Nous espérons voir la Russie exceller de nouveau dans les technologies et pour cela nous avons besoin de l'enseignement supérieur. Mais l'État n'a pas créé de système propre d'investissement dans la sphère des hautes technologies, des investissements qui pourraient permettre de définir la stratégie de l'enseignement supérieur. Alexei Semenov dirige l'Institut de formation des maîtres et pour lui le manque de prestige de la profession d'enseignant est aussi l'une des clés du problème. La tendance depuis les années 90 à peu rémunérer les professeurs a conduit à déprécier leur travail et le prestige lié à la profession. L'un de nos problèmes, c'est la qualité de la formation des enseignants. Ce sont les élèves moyens qui deviennent professeurs, pas les étudiants les plus brillants. Rien à voir avec le prestige des enseignants du temps de l'URSS, selon lui. La motivation était plus forte. Les élèves les plus intelligents avaient clairement des perspectives de carrière dans les sciences et les technologies. Alexei Semenov décèle tout de même quelques points positifs dans le modèle éducatif actuel en Russie. L'enseignant doit davantage prendre part aux activités des étudiants en adoptant le statut d'un partenaire, comme le membre d'un groupe qui crée des connaissances et non comme celui qui ne fait que transmettre un savoir. C'est le changement clé qui est en train de se produire dans nos écoles secondaires et nos universités. L'école du Bolshoi est légendaire et réputée dans le monde entier, mais elle garde ses méthodes secrètes. Même si elle est critiquée, parfois, pour son approche un peu vieux jeu, l'école du Bolshoi n'a jamais renoncé à deux siècles et demi de tradition d'enseignement de la danse. C'est une école à l'ancienne, sûre de son fait et de son apprentissage. Une école qui forme les meilleurs danseurs au monde. L'académie chorégraphique de Moscou comprenait l'école du Bolshoi, un institut où rigueur et discipline ne sont pas de 20 mots et voilà plus de deux siècles que cela dure. Les écoles occidentales sont plus axées sur la chorégraphie moderne. C'est très intéressant, je ne le nie pas, mais notre école est une école de ballet classique russe. Nous mettons l'accent sur la discipline personnelle dans notre académie. Une école de légende que des danseurs du monde entier souhaitent intégrer, c'est le cas de Daniel Dolan. Ce jeune danseur anglais a décidé dès 5 ans que le ballet serait sa vie. A force de travail et d'abnégation, il a réussi à décrocher une place dans l'école du Bolshoi en 2009. Pour moi, ça a été un grand choc culturel. C'était très différent de ma vie en Angleterre. La manière d'étudier la technique ici, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est ce que je voulais. C'est comme ça que je voulais grandir comme danseur. Nous sommes à l'école de l'éducation à la chorégraphie de Moscou. C'est le critère principal pour nous. Nous essayons de préserver cette tradition. Un professionnalisme de haut niveau associé à une libération complète de l'esprit, du sang, de la sueur, des larmes. C'est notre profession, c'est remarquable et c'est beau. Nikita Kapustin vient lui d'une petite ville près de Moscou. Dans un an et demi, il sera diplômé du Bolshoi alors forcément ce qu'il redoute le plus c'est la blessure car au Bolshoi, les organismes sont mis à rude épreuve. Si vous ne vous entraînez pas de la bonne manière, vous pouvez endommager votre ménisque, vos genoux, vos tendons d'achille. Ça veut dire qu'au bout de 7 ans d'études ici, vous n'êtes plus capable de faire tout ça. Excellence et exigence, c'est le leitmotiv de Marina Leonova, la directrice de l'école, une ancienne danseuse. Je suis inquiète quand je vois les nouveaux étudiants qui arrivent. Je suis préoccupée par leur santé, leurs conditions physiques et leur look. J'aimerais que les parents prennent davantage soin de leurs enfants. Et maintenant, retour sur notre édition consacrée au printemps arabe. L'un de nos téléspectateurs tenait à préciser que l'éducation peut jouer un rôle pour informer les nouvelles générations sur leurs droits politiques, ce qui éviterait qu'elles soient manipulées par les politiciens. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires sur cette édition consacrée à la Russie. A bientôt. Learning World en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Sous-titrage Société Radio-Canada